Bonjour, comme tous les gens de Normandie le savent, chaque année depuis Milan à la mi-septembre, la modeste bourgade de L'Essé, au cœur de la presqu'île du Cotentin, se met dans tous ses états pour faire la foire pendant trois jours. L'Essé devient alors la capitale de la Normandie traditionnelle avec sa foire Sainte-Croix. Originaire de Coutances, enfant, je m'y rendais chaque année, en voiture à cheval, avec mes parents. J'ai longtemps souhaité la filmer, et c'est chose faite. La foire Sainte-Croix, c'est une fête riche en couleurs, en sons et en odeurs, celle de la mer mêlée à celle du sein. On patoie sous les longues tentes rayées rouges et blancs, comme les voiles des anciens draquards normands, où l'on déguste l'agneau de présalé, arrosé du fameux site bouché. Le calva lui aussi fait partie du lot. On s'y rend pour acheter son trousseau ou sa vache, ou bien encore pour y chercher sa fiancée ou son tracteur. Tout y est concevable. À la foire de l'Essé, comme on dit, personne n'est laissé pour compte. On y vient de partout, et même de très loin. Au fait, la base navale de Cherbourg n'est qu'à 50 km. Alors, suivons discrètement quelques larons à travers la foire. Voulez-vous ? Mon père est originaire d'une vieille famille du Cotentin, de l'allée du Puy, qui étaient tous des grenetiers. C'était une brebis galeuse. Il a décidé de prendre sa part d'héritage, et il est parti sur les routes à l'époque avec des roulottes et quelques films muets, dont un parlant. Il avait donc appelé son cinéma électrique cinéma parlant. Moi, par hasard, je suis né. Je suis le second de six enfants, et je suis né dans les roulottes. Et j'ai vu Les deux orphelines, Michel Strogoff, tous ces films-là, depuis que j'ai su marcher. Merci. 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 Merci.